C'est incroyable Putain mais quel fils d'eux Eh je l'ai vu venir hein, excusez-moi Et bien salut toutes et tous il est 16h J'espère que vous allez tous très bien les amis Pour ma part ça va nickel, comme d'habitude on se retrouve Aujourd'hui pour un nouvel épisode De Eurotruck Simulator, l'épisode 3 Et d'ailleurs en parlant de 3 vous le voyez en haut à droite Je suis niveau 3, comme je vous l'ai dit J'ai un petit peu roulé hors vidéo Du coup je me retrouve avec 28.544 euros D'accord, j'ai reçu d'ailleurs un nouvel email Je vais un petit peu tout vous montrer, on va un petit peu discuter Comme d'habitude, ah bah c'est la banque Voilà nous pouvons vous aider à vous développer Voilà donc pour faire un prêt Si je me souviens bien Votre plafond d'emprunt a été augmenté à 500.000 C'est bon à savoir Alors pour le moment ça m'intéresse pas Pour le coup j'ai vraiment envie De continuer d'en profiter De pas encore être mon propre patron Et d'utiliser des camions directement Déjà prêts tout simplement Et après, voilà J'ai pas envie d'avoir des dettes dès le début D'accord, donc tranquille Je vais vous montrer la carte du monde Alors j'ai un petit peu exploré J'ai pas trop voulu explorer Par exemple d'ailleurs J'ai même pas encore regardé c'est quoi ici là La Rochelle Mais j'ai exploré Rennes Enfin en tout cas j'ai découvert Rennes Juste ici J'ai ici découvert Non là j'ai rien découvert Mais j'ai découvert à quelque part un concessionnaire Un Bordeaux Je ne sais pas où Un concessionnaire Non ça c'est la recherche d'emploi Ouais j'ai trouvé un endroit pour Non pour recruter des gens Voilà Mais pour moi j'avais aussi découvert un concessionnaire Alors je sais pas où Bon en tout cas j'ai découvert un concessionnaire Ça c'est sûr Peut-être ici Non recherche d'emploi Bon bref je ne sais pas Je ne sais pas du tout Bref les amis Aujourd'hui on va bien évidemment Alors j'hésite Est-ce qu'on va au niveau de Brest Ou est-ce qu'on va au niveau de Toulouse Aujourd'hui je ne sais pas On va voir ce que les missions vont nous proposer Si vous êtes chaud les amis Je ferai des épisodes un petit peu plus long Apparemment ça vous intéresse Mais si en majorité vous ne voulez pas Je continue de faire des vidéos de 20-25 minutes Mais si vous êtes chaud Est-ce que je fasse des vidéos un petit peu plus longues Et bien c'est avec grand plaisir Dites le moi en commentaire Aujourd'hui le thème de l'épisode Il a été décidé sur Instagram On va en parler juste après Mais d'abord marché du travail On va se choper une petite mission Et bien voilà regardez Bordeaux-Toulouse Allez on va se faire un petit Toulouse La prochaine fois on se fera toute la côte ouest On ira à Brest, Roscoff etc Mais là on va aller sur Toulouse On va aller découvrir Toulouse Et on va transporter 17 tonnes de yaourt Voilà peut-être que vous regardez cette vidéo En mangeant de yaourt Ce qui est sûr c'est que vous avez mis un pouce bleu Je l'espère On prend la mission c'est parti Ok on y est On a 2h48 de route Et on a T'en restant 8h Donc on est tranquille J'aime bien vérifier ça On est à bord d'un petit Renault Avec donc le yaourt A l'arrière Lisette Logistics Très très bien Et bien les amis On est prêt à rouler Alors j'ai activé le GPS aussi On entend un petit guidage vocal en fond C'est pas très fort Pour pas trop que ça dérange Mais au moins moi ça m'évite de louper les sorties Tout simplement Il faut juste que je mette Voilà le GPS juste ici On est prêt On va pouvoir Et bien Partir tranquillement J'ai un petit peu augmenté Les graphismes On va voir comment Comment ça va se passer Voilà j'espère que ça va pas trop faire bugger Je m'en excuse à l'avance Si jamais la vidéo bug En tout cas voilà J'ai un petit peu augmenté les graphismes On allume les lumières Et on est parti Direction Toulouse Si je dis pas de bêtises Non c'est Montpellier Ça y est je ne sais plus où c'est qu'on va Je l'ai dit il n'y a même pas deux minutes Mais j'ai complètement oublié Ça fait extrêmement plaisir Ok Alors par où on sort là Moi je comprends rien Très bien Alors bougez pas On va tourner à droite monsieur Ne t'inquiète pas J'ai également mis l'avertisseur sonore Du coup si jamais je Si jamais je dépasse les limitations de vitesse Et bien j'aurai un petit bip Qui me le fera savoir Tout simplement Allez on y va On est parti On est chaud J'espère que ça va vous plaire Merci encore une fois Pour tous vos retours Sur mes vidéos sur Eurotruck Ça me fait extrêmement plaisir Sachez le Pourquoi ? Alors on sort d'une zone 70 Mais mon GPS m'indiquait toujours 80 Voilà si jamais Ah oui alors d'ailleurs Je me suis pris ma première amende Hors vidéo Je me suis pris une amende C'est rien de méchant Voilà on va pas se mentir Mais voilà j'avais grillé un feu orange La police n'était pas contente Visiblement Donc voilà je me suis pris une amende Je n'y pouvais rien Voilà Mais bon j'ai quand même eu pas mal Pas mal d'argent Il y a des chevaux Oh là là C'est trop mignon Je sais pas si vous allez me prendre pour un con Parce que si ça se trouve Il y avait déjà ça de base Mais pour moi c'est une nouveauté des DLC Mais si ça se peut C'est absolument quelque chose Qui est normal Mais voilà je n'en ai jamais vu je crois Alors petite parenthèse aussi en commentaire On m'a posé une question Et j'y ai répondu Et en fait j'ai répondu une énorme connerie Donc déjà premièrement je tiens à m'excuser Et à me rattraper Alors attendez On va éviter de faire un accident Il n'y a personne Tout va bien Si il y a un camion Mais voilà il me laisse passer Entre collègues Oui alors il y avait quelqu'un Qui m'avait demandé en commentaire Où est-ce que j'ai acheté Eurotruck Et où est-ce que j'ai acheté mon G27 Alors j'ai répondu une énorme connerie Sans le faire exprès Je m'en excuse J'avais répondu que j'avais acheté Eurotruck Ainsi que tous les DLC Sur Eneba Alors Le truc c'est que j'ai ce jeu depuis des années Donc c'était une grosse connerie de ma part J'ai dit un mensonge sans le faire exprès Je n'ai jamais acheté Eurotruck sur Eneba Mais vous pouvez l'acheter Il coûte 5 euros Je me suis renseigné J'ai regardé ça coûte 5 euros Donc c'est quand même une bonne affaire Au lieu de 20 euros Je ne sais pas à combien il est Bon en revanche les DLC actuellement Evidemment je les achète sur Eneba Ça il n'y a pas de doute Mais voilà J'ai dit une connerie en disant Que j'avais acheté Eurotruck sur Eneba C'est complètement faux Donc pas de soucis à ce niveau là Vous pouvez bien évidemment Le lien est dans la description Bien évidemment Mais voilà Les DLC je les achète sur Eneba Tu me laisses passer hein Oui oui Eh oh Je prioritaire quand même Donc voilà Et pour ce qui est du G27 Par contre oui je l'ai bien Je l'ai bien acheté sur Amazon du coup Voilà Tout simplement D'ailleurs Si je peux vous donner des recommandations Il y a le G27 et le G29 De chez Logitech Et si jamais Vous êtes un joueur Exclusivement PC Eh bien n'achetez jamais Le G29 Voilà Je me suis beaucoup renseigné Avant de faire cet achat Le G27 Donc celui que j'ai Est 1000 fois moins cher Que le G29 D'accord Jusque là Tout va bien Et en fait Le seul truc différent Enfin La différence entre le G27 Et le G29 C'est que le G27 C'est que le G27 Est uniquement compatible Pour PC Alors que le G29 Est compatible pour PC PS4 Xbox Moi j'ai pas de PS4 J'ai pas d'Xbox Donc ça me sert à rien Et donc j'aurais juste Payé plus cher pour rien Donc si jamais vous êtes que sur PC Ça sert à rien d'acheter plus cher Le G29 Autant prendre seulement le G27 Qui fonctionne très bien Peut-être qu'il est moins beau Bon en vrai Voilà une fois que tu l'as entre les mains T'es pas du tout en train de te dire Voilà il est moche ou quoi Parce que tu es vraiment très bien Alors le camion qui est à ma gauche en fait Il va essayer de me doubler Mais moi il faut que j'accélère Donc il a intérêt à réussir à me suivre Parce que sinon on va partir sur un carambolage Alors là je suis un peu tendu De cette situation C'est bon il arrive à aller un peu plus vite que moi Mais comme moi j'accélère encore Voilà Donc là vous voyez sur le GPS en bas à droite Je suis en train donc de découvrir des nouveaux endroits Enfin du coup c'est une route que j'ai encore jamais prise Evidemment Et franchement on est à l'épisode 3 J'ai pas fait grand chose Donc ça c'est vraiment cool On va vraiment découvrir pas mal de choses Il va beaucoup plus vite que moi le petit salaud Pas sûr qu'il soit bridé ce camion Si vous voulez mon avis Alors aujourd'hui les amis Le thème de la vidéo On en a donc J'avais mis une story sur Instagram Donc comme convenu C'est en story sur Instagram N'hésitez pas à me suivre Tous les liens sont en description C'est donc sur Instagram en story J'ai demandé voilà De quoi vous voulez qu'on parle Il y avait quelqu'un qui avait dit Bah parle de l'avenir de ta chaîne Et des séries etc Sauf que je l'ai déjà fait dans le dernier épisode Juste celui d'avant je l'ai fait J'ai parlé voilà Donc on va pas le refaire Ça va vous saouler Ne vous inquiétez pas En revanche Une autre idée Alors Petite parenthèse Voilà peut-être que ça ne va pas vous intéresser Ça c'est aussi le risque De ce genre de concept Si je puis dire C'est que forcément Il y a des sujets qui pourront Potentiellement moins vous intéresser Alors Toi tu vas attendre Je peux pas faire autrement D'accord Voilà On est bien d'accord Potentiellement voilà Il y a des jours Où ça ne va pas vous plaire le sujet Donc c'est Totalement le risque Néanmoins Je vais quand même essayer D'adapter mon attitude Et vous faire toujours Autant plaisir Avec une bonne conduite Avec un commentary Je l'espère Le plus agréable possible Voilà Aujourd'hui on va parler Exclusivement Et je sais qu'on en a parlé Dans le dernier épisode Mais là on va plus s'approfondir là dessus Je suis en train de tourner autour du pot Vous l'avez remarqué On va parler de Flight Simulator 2020 Oh il dit Qu'est-ce qu'il nous emmerde Avec son Flight Simulator 2020 On est sur Eurotruck Tu veux pas Oui Alors voilà C'est donc un abonné Qui m'a proposé De parler des objectifs Que j'ai sur Flight Simulator 2020 Et au moins c'est bien Parce qu'on va pouvoir parler Avec précision De ça Là le but du jeu Je vais pas essayer De vous donner envie C'est bon je l'ai déjà fait Sur plusieurs vidéos Et voilà Ceux qui ont hâte De Flight Simulator 2020 Bah voilà Et ceux qui ne sont pas intéressés Bah c'est pareil Et voilà Vous ne pourrez peut-être pas Changer d'avis Et je voilà Je m'en fous complètement Je n'ai pas d'intérêt A vous vendre le jeu En fin de compte Vous voyez ce que je veux dire D'ailleurs Petite parenthèse Je crois que Microsoft Ne me l'enverra jamais J'avais un petit espoir L'autre jour J'avais un petit espoir Qui m'envoie le jeu Ils me l'enverront pas A mon avis Ça c'est aussi un truc Mais on va en parler de tout ça Franchement on a le temps Je pense qu'on se fera De transport Puisque vous voulez des Enfin j'ai envie d'essayer De faire une vidéo un peu plus longue Si ça vous plaît pas d'ailleurs Vous me dites Et je ferai des vidéos De nouveau plus courtes Mais voilà Vous me dites tout ça En commentaire Donc en fait Mes objectifs Donc Flight Simulator Voilà ça va sortir En août là Le 18 août Et Et beaucoup de choses Se sont éclaircies Beaucoup de mes questions Se sont éclaircies Par rapport Par rapport à la dernière vidéo Que je vous ai faite Sur Eurotruck Je ne savais encore pas grand chose Sur le jeu Il y a eu là Beaucoup de vidéos Et de streams Je crois Mais je crois que c'était pas autorisé Parce que là le jeu il est en bêta fermé Si je dis pas de bêtises Donc il y a eu pas mal de vidéos Qui sont sorties en fait Sur Youtube Si vous voulez aller voir Il y a des vidéos Qui donnent plus envie que d'autres Il y en a qui donnent pas trop envie Parce que Bah il y en a qui ont pas des PC incroyables Et du coup Bah les graphismes sont très moches Et tu te dis Bah alors attends C'est un bond en arrière Ce qu'ils ont fait Alors qu'on sait très bien Que Flight Simulator 2020 C'est le futur Donc il y a pas de risque A ce niveau là Mais voilà Il y a des vidéos Qui donnent plus envie que d'autres J'ai pas mal d'interrogations Qui se sont soulevées Par exemple Je m'étais toujours demandé Comment ça va se passer Parce que vraiment Je rappelle Il y en a qui ont pas encore capté Que c'était possible Mais toute la terre Est représentée Sur Flight Simulator Pas précisément Exactement Pour tout Et pour rien Mais toute la terre Est représentée Donc tous les aéroports Ils sont C'est pas compliqué Dans le sens que C'est comme Google Maps Si vous voulez C'est pas du tout compliqué A comprendre Si vous voyez Google Earth Google Maps Bah vous pouvez également vous dire Oh bah c'est incroyable Il y a toute la terre Bah oui C'est le principe des satellites C'est comme ça qu'ils ont modélisé le jeu Enfin la carte Donc il y aura tous les aéroports Et en fait Je me demandais Comment ça va se passer Par exemple La zone 51 Vous savez que c'est une zone Qu'on peut pas survoler C'est voilà Une base militaire un peu Un peu bizarre Parce que finalement Il y a beaucoup de secrets Voilà Il y a beaucoup de mythes autour On ne sait pas ce qui se passe Machin et tout Pareil pour la Corée du Nord C'est un pays fermé Je me demande comment ça se passe Et en ayant regardé des vidéos sur Youtube Bon bah voilà La zone 51 Bah c'est simple C'est un aéroport traditionnel Un peu militaire On le remarque Mais Quand vous voyez sur Google Maps Il y a une sorte de grosse tâche Sur le satellite C'est à dire que tu vois pas Tu vois pas comme Tu vois ton village Tu vois Si tu regardes sur Google Maps Tu peux voir ta maison Bah dans la zone 51 Il y a une grosse tâche Pour pas qu'on voit Tu vois Secret défense quoi Et bah en fait Ce sera pareil Il me fait quoi L'autre derrière Il a failli me rentrer dedans Espèce de trou de balle Et bah ça sera pareil Sur Flight Simulator En gros Voilà tout simplement C'est la même carte Et juste au sol Il y aura une grosse tâche Donc c'est pas spécialement beau Peut-être que ça va changer Peut-être qu'il y aura autre chose Mais voilà Je m'étais toujours demandé Comment ça se passerait Et en fait finalement Bah voilà C'est comme s'il n'y avait pas De zone 51 finalement Juste me concentrer J'ai peut-être fait un carambolage On est déjà bientôt arrivé C'est incroyable J'ai encore pas parlé Des objectifs que j'avais Sur Flight Simulator C'est incroyable Bref Donc voilà Ça répond à ma question Pour la Corée du Nord Je sais pas comment ça va se passer Mais en vrai Je pense que ce sera la même chose C'est à dire On verra au sol Ce qu'on voit sur Google Maps Et il n'y aura pas de restrictions Je pense Parce que dans la vraie vie Tu ne peux pas Dans la vraie vie Tu ne peux pas survoler La Corée du Nord Comme ça Mais je pense que Sur Flight Simulator Tu pourras tout simplement Il n'y a pas vraiment De prise de tête J'imagine de ce côté là Toulouse Découvert Ça y est On vient de découvrir On entre dans Toulouse On découvre Toulouse Bienvenue On est chez Big Feu et Oli C'est ça hein Big Feu et Oli Si je ne dis pas de bêtises J'ai une grosse connerie Si si c'est ça C'est Toulouse C'est Toulouse Big up Voilà Ça y est On arrive On arrive sur Toulouse Alors mes objectifs Pour Flight Simulator J'en ai énormément En réalité Déjà mon objectif Ça va être de l'acheter Puisque bien évidemment Microsoft ne me l'enverra jamais C'est pas grave C'est pas grave Je ne leur en veux pas C'est juste que ça me fait Un petit peu chier Parce que Forcément ils ont privilégié Les petites chaînes Youtube Qui font déjà de l'aviation C'est à dire que moi Je suis Je suis désolé Je ne sais pas pour prendre La grosse tête ou quoi Mais je suis plus populaire Que d'autres personnes Qui eux Ont accès au jeu Mais la différence C'est que moi Je fais du Minecraft Et que eux Ils font de l'aviation C'est ça tu vois Il y en a Ils font beaucoup moins de vue que moi Vraiment Ils ont par contre Un énorme talent Et une grande productivité incroyable Ça c'est indéniable Mais ils ont moins de vue que moi Moins d'abonnés C'est génial Il faut leur donner de la force de ouf Mais ils ont accès au jeu Parce que du coup Bah voilà Ils font déjà de l'aviation Sur leur Sur leur Sur leur Youtube C'est bien dommage Pour moi en tout cas Donc je l'achèterai C'est pas grave Comme dit alors Bon plan Eneba Ils l'ont Alors à un moment où je fais cette vidéo Ils sont en rupture de stock maintenant Tu vois c'est pour vous dire Tout le monde s'est précipité dessus Mais sur Eneba Vous pouvez précommander Allez 9, 8 euros moins cher La version La version standard D'accord La version standard Tu la précommande Elle est à 70 euros D'accord A peu près je crois Attends là Il y a un truc à découvrir C'est quoi Agence de recrutement Très bien On a une agence de recrutement Ouais donc il est à 70 euros En précommande Et sur Eneba Enfin en tout cas Il était à 62 euros Si je dis pas de bêtises Je sais plus Je crois que c'est un truc comme ça Après voilà Comme dit C'est les prix Ils sont méga variables Sur les sites comme ça C'est pas une escroquerie Mais vous savez que ça dépend de la demande Ça dépend des clés qu'ils ont Voilà C'est comme les autres sites Que je ne vais pas citer Puisque du coup Je suis en partenariat avec Eneba Mais vous comprenez le principe Du coup Du coup voilà Plutôt bon plan Et je sais très bien Que c'est ici que je l'achèterai Ça me fait chier Que je dois l'acheter Je vais pas vous mentir Non franchement J'avais tellement Pardon Oh là là On a failli faire un carambolage J'avais tellement espoir Vous voyez Ça c'est à cause de Microsoft Là Là ils m'ont énervé Ils m'ont énervé Et j'ai failli faire un accident Voilà Ne jamais conduire énervé Non non mais évidemment Je plaisante Mais voilà Là il faut que j'aille à droite C'est bien ça Ouais Il faut que j'aille à droite directement Hop On prend bien large Ça passe Alors Aussi nouveauté que j'ai fait Regardez dans les paramètres Vous allez voir C'est que J'ai mis Bah De me mettre aléatoirement Comment je dois me garer Comment je dois mettre ma remorque J'ai mis ça de manière aléatoire C'est à dire que là J'ai pas besoin d'appuyer sur rentrer Pour choisir mon mode Et là j'ai pas le choix De faire une manoeuvre Voilà très bien C'est très peu de chance pour moi Mais du coup voilà J'ai un petit peu changé ça Dans les paramètres Parce que c'était comme ça Que je faisais avant Et j'ai trouvé ça plutôt sympa Hop Oh là là Ce serait dommage de faire un accident Dès maintenant Alors Vous me permettrez Que je me mette en vue extérieure Je suis désolé Vraiment Il faut vraiment que je reprenne la main Mais là Déjà comment c'est parti Je pense que Je pense que c'est légitime J'arrête pas de caler en plus C'est vraiment infâme Et je suis désolé De vous proposer Une manoeuvre aussi dégueulasse Que celle-ci Hein Vous inquiétez pas Tout va bien se passer Je vais tenter un truc Du futur D'accord Vous connaissez pas Vous connaissez pas Regardez Tac 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 Là ensuite je fais ça C'est du grand n'importe quoi Comment on fait la manoeuvre ? Là je me mets là Tac Et je me mets là Bam Allez mets toi droit Mets toi le plus droit possible Ah mais c'est pas Eh j'ai vraiment Pas de chance en fait J'ai pas de chance Bon là déjà Ce sera déjà mieux parti Là on est déjà mieux parti Tac Voilà Non continue encore Voilà là je me rabats vite Ouais 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 Là je reviens Très bien J'ai encore calé C'est vraiment C'est du top délire Ce qui se passe C'est n'importe quoi Non mais là ça passera jamais C'est un scandale Ce que je fais Je suis désolé C'est un scandale C'est un scandale Et On On pourra noter quand même Que je savais le faire à l'époque Je savais faire des manoeuvres On va pas se mentir du tout Je savais faire les manoeuvres Je ne sais plus les faire C'est incroyable Mais c'est bon là Regardez Tac Et là je reviens Direct Voilà Et en plus je devrais être Vraiment pas mal là Pour le coup C'est bon Là on est bon là Mec Oh gros tu déconnes Arrête on est bien là Ah Je préfère ouais Bon On a livré à temps On a pas eu d'accident On a failli Donc voilà On vient de se faire 202 km en 3h10 On vient surtout de se faire 3265 boules Et un petit niveau 4 Je suis néophyte Voilà Je n'ai jamais su Qu'est-ce que ça voulait dire Mais ça fait plaisir Et je vais m'attribuer des nouvelles compétences Alors vous voyez je me suis attribué du coup en off des nouvelles compétences Donc longue distance, marchandises de grande valeur et marchandises fragiles Ça j'avais fait en vidéo et ça j'avais fait hors vidéo Et là écoutez je vais me prendre longue distance Voilà On va privilégier ça là la longue distance pour le coup Comme ça ça me permettra d'aller encore plus loin et de visiter plus de choses Et oui puisque je rappelle que c'est un jeu vidéo de simulation Donc c'est pas seulement de la livraison de marchandises On visite également Voilà on est un petit peu en mode touriste Ok on a 31000 boules C'est pas mal Toulouse Montpellier Pour des camionnettes braquots Je sais pas ce que c'est mais Je sais pas ce que c'est Mais ça me fait genre des camionnettes pour faire des braquages Allez on prend Let's go Ok on est parti pour le deuxième trajet 3h39 de route On a 9h23 devant nous On a un magnifique camion avec Oh les camionnettes à l'arrière C'est une grande remorque j'ai bien l'impression Ouh elle est plus grande que les autres Est-ce qu'on a des gyrophards ? Je ne crois pas Et bien écoutez on va pouvoir partir Est-ce que le GPS est intégré ? Il est intégré On va juste alors là du coup cette fois-ci les amis On va juste régler notre position de conduite Parce que sinon Voilà on va pas trop être très très bon Voilà là on va bien voir On est pas mal J'allume les lumières Et on va pouvoir démarrer tout simplement On n'a pas Alors attendez bougez pas Faut que je vérifie Comme dit je veux qu'on voit s'il y a des concessionnaires Là normalement il n'y a pas de concessionnaire Ah là regardez on va passer par là d'abord Il y a un point d'interrogation Donc peut-être un concessionnaire On va aller voir C'est parti Direction d'abord le point d'interrogation Pour revenir à Flight Simulator Parce que je vous ai toujours pas dit mes objectifs Et bien on va en parler juste après Pour le moment on va juste aller voir si c'est un concessionnaire ou pas Super agréable ce camion C'est quoi la marque ? Je m'y connais pas Est-ce que vous pouvez me dire en commentaire Même si peut-être que je vais le savoir après Je sais pas Je sais pas c'est quoi la marque Mais j'aime beaucoup parce que la puissance est incroyable Alors faut juste que je prenne bien large par contre Ça passe Oh non Tu déconnes La remorque est tellement grande J'ai pris un dégât Je suis dégoûté C'est super stylé par contre Du coup là on est à Toulouse Et je voilà Comme disent là pour moi c'est de la découverte Et je trouve ça super beau C'est super bien fait Enfin je connais pas Toulouse Mais C'est vraiment Bien fait Ça change du vanilla Enfin du normal quoi Ok J'ai pas tapé le trottoir Je regarde le rétroviseur Ah regardez Ça passe pas Regardez Ça passe pas Je monte le trottoir Je l'ai monté quoi C'est incroyable Attends et d'ailleurs On va en profiter pour faire la miniature de la vidéo Parce que pour le coup La cargaison est super stylée On est plutôt pas mal Et voilà la miniature les amis Pause blow Mais par contre On est quand même sur le trottoir Et ça c'est embêtant Donc on va prendre un peu à gauche C'est bon Ça va être compliqué On a une remorque vraiment très très grande pour le coup Et je n'ai absolument pas l'habitude de ça moi Qu'on soit bien d'accord Alors là on va faire gaffe au rond-point On va pas faire la même erreur qu'avant Ce serait con Et voyons voir du coup ce qu'on découvre Alors là faut qu'on prenne bien large Ça passe Ça passe Putain c'est chaud hein C'est chaud Alors c'est Oui c'est un concessionnaire Renault truck Alors je sais pas si oui C'est des bons camions Mais on va juste regarder les amis du coup En espérant que c'est ouvert Je sais même pas quelle heure il est Ça se peut C'est pas du tout ouvert Mais voilà J'aimerais juste en profiter Pour voir un petit peu les prix Voilà Et la remorque ne passe pas Si c'est bon Voyons voir Hop Ah évidemment c'est fermé À 6 minutes près Il ferme à 18h Il est 18h06 Et il y a un mec devant Gros Gros Fais pas genre Je suis Tu ouvres moi la porte Je vais t'acheter un camion connard Sans déconner là Bon on va rouler de nuit Ça va être bien sympa On va découvrir C'est quoi C'est Montpellier du coup Allez vas-y Régale toi mec Ah quel plaisir Quel plaisir Maximum de pouce but encore une fois Pour m'encourager C'est bon on peut y aller un jour Eh j'y vais je m'en fous Alors là les gars j'ai vu la mort Alors là j'ai vu la mort J'ai vu la mort Alors là j'ai pas le choix de prendre très large C'est infâme Hop Allez on y va Moi je me crée une priorité Parce qu'à un moment donné On a une livraison à faire On a pas le time Allez c'est parti C'est parti c'est parti Mais c'est vrai que la remorque Pfff Elle est méga grande Elle est méga grande Allez on a un rond-point On prend la première On a fait tout un tour pour rien Mais c'est pas grave On a découvert le Renault truck On sait qu'il y a un Renault par ici Donc ça c'est bon à savoir C'est parti Est-ce que vous trouvez que je prends les ronds-points méga rapidement ? Alors je roule Voilà on voit les kilomètres heures En bas Sur le compteur Et là je vais bloquer l'intersection Ah j'ai bloqué l'intersection Je suis un bâtard J'aurais pas dû m'engager comme ça C'est pas ouf ça ce que je viens de faire ça Regardez Comment bloquer une intersection Intelligent le mec Excusez-moi Heureusement que les chauffeurs camions ne sont pas comme ça Bon après les chauffeurs camions Ils ont un permis Moi je n'ai pas de permis camion Allez on y va On y va les cocos Salut On a un nouveau rond-point Ok Ok Il y a déjà un bouchon qui se crée là On dirait Allez je vais prendre un petit peu plus lentement Pour faire ça plus réaliste Parce que c'est vrai que je les prends vachement rapidement Tant que ça passe c'est cool Mais voilà c'est pas non plus J'ai quand même une grande cargaison quoi Waouh on quitte Toulouse C'est trop stylé cette route là Ça y est Ça me fait déjà kiffer On est sur une zone à 70 Je suis à 50 km heure Donc comme dit voilà on voit le compteur juste ici les amis si jamais Je pense que je vais un petit peu vous montrer Quand on change de camion à chaque fois Je vous montrerai où c'est qu'on voit le compteur Pour que ce soit plus simple pour tout le monde Je pense Et on va direction Montpellier Bien sûr on prend à droite Alors là du coup c'est direction Paris Mais Mais c'est tout à fait normal On est bien d'accord J'ai le bon itinéraire Oui il n'y a pas de raison Donc là vous entendez un peu que ça bip Quand je roule trop vite Mais bon voilà Et là on s'en fout C'est une zone de C'est une voie d'insertion Toujours regarder les angles morts Evidemment Et on reste à droite Toujours direction Paris Ah on va pas à Montpellier Recalcule Qu'est-ce qu'il me fait Oh non j'ai fait de l'énorme merde Oh non j'ai fait de l'énorme merde Oh non je suis dégoûté C'est pas grave on peut faire demi-tour assez rapidement C'est bon c'est bon C'est bon ça n'a pas augmenté de ouf le trajet Excusez-moi Je suis une énorme merde D'ailleurs au niveau de l'essence on en est où Ouais tranquille hein En général Tu vois l'avantage que j'ai pas encore mon propre camion Non tu déconnes je dois prendre le péage là Je dois prendre le péage Attends il y a rien à foutre là par contre juste Ah non si je dois payer en double le péage Juste pour la merde que je viens de faire C'est vraiment abusé Oh ouais Ah mais je m'en fous c'est l'employeur Je m'en fous c'est l'employeur qui paye Bah oui Tu vois Donc on s'en fout Allez tu me laisses passer toi par contre Oh mec si tu me rentres dedans t'es un connard C'est bon J'ai eu quand même assez peur On a un petit fourgon pompier devant nous Comment j'ai fait pour me foirer dans l'itinéraire là franchement En plus je suis un connard parce que depuis le début Je dis ouais on va direction Montpellier tu vois Et comme un con je suis la direction Paris Et je me disais même que c'était bizarre tu vois Bah ouais bah suis ton instinct connard Excusez moi je suis grave vulgaire Je vais me calmer direct En tout cas En tout cas voilà J'essaie vraiment de prendre le plus large possible Parce qu'avec cette remorque là Bon et j'ose même pas imaginer Toutes les autres remorques qui doivent exister Avec les DLC Et même les mods Ça doit être assez Assez phénoménal Ici c'est censé être 50 km heure J'en ai rien à foutre De toute façon on se pète un péage là bientôt Donc Petit péage On va voir combien ça va coûter du coup La connerie que je viens de faire Hop 10 euros Ça va 10 euros Attends le GPS il me dit d'aller où là Ah il me fait faire demi-tour Il faut que je reprenne Il faut que je reprenne Le même péage Donc en gros mon employeur Il va me payer 20 euros au total 20 euros qui n'aurait jamais dû être payé Voilà C'était déjà 10 euros de trop Là on va repayer Le mec mon employeur va repayer 10 euros Mais c'est incroyable Hop Incroyable On est reparti N'importe quoi Je suis désolé pour Pour ce gros fail que je viens de faire Allez J'ai plus le temps Moi je passe par le télé péage Direct On a le petit badge et tout On en profite Allez C'est parti Et au pire On va essayer d'aller le plus vite possible Comme ça Mon employeur Et bah il payera moins cher Ah mais de toute façon ça va On est encore plus rapide Parce que là il faut qu'on prenne à droite Donc ça va être beaucoup plus rapide Là on va déjà être arrivé au péage Ça va Putain je suis curieux de savoir Combien ça va coûter Juste là Juste prendre cette bretelle J'ai hâte de voir ce que ça va donner Alors là ça va être assez marrant C'est bon ça passe Ouais il freine pas comme ça par contre Mec je t'en supplie Ok Personne Le soleil se couche tranquillement Ah voyons voir Si c'est 10€ j'explose de rire Si c'est 10€ j'explose de rire 6€ ça va Voilà On a pris moins de temps C'est bon 6€ Donc là on va continuer tout droit Cette fois-ci Bel et bien Direction Montpellier Bien évidemment Ok Voilà Montpellier C'était logique Putain mais quel détour d'idiot quoi Je suis vraiment un abruti N'hésitez pas à mettre en commentaire M.Colo l'abruti Voilà je vous autorise A me traiter d'abruti d'ailleurs Voilà je klaxonne tel un abruti Puisque du coup je suis un abruti Voilà c'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable Tiens prochaine fois qu'on voit un camion On lui fera des appels de phare C'est ça l'esprit camion Je déborde beaucoup à droite de temps en temps Faut que je fasse attention Je rappelle encore une fois les amis Que mon 90 km heure Du coup je reste bridé Tant que c'est pas mon propre camion Voilà qu'on soit bien d'accord J'ai toujours pas parlé Salut collègue Ok J'ai toujours pas parlé de mes objectifs Du coup de Flight Simulator 2020 Et comme ça ce sera une bonne conclusion Puisqu'après quand on sera arrivé Ce sera fini Et bah écoutez les amis Donc d'une première part Comme je l'ai dit Bah ça va être déjà de l'acheter Bien évidemment On va pas y revenir Ah ça me saoule Deuxièmement d'ailleurs Un objectif aussi Est-ce que je vais acheter un joystick Ça franchement je sais pas Je n'ai pas non plus les gars Je n'ai pas les moyens De faire tout et n'importe quoi Donc bon je pense que je ferai avec Pour le moment Voilà Le camion qui s'engage Comme si tout allait bien Bah il a bien raison Euh Bah pourquoi il se met à gauche Pourquoi il se met à droite maintenant Mais qu'est-ce qui Alors ça par contre L'intelligence artificielle de Rotrug Je n'y ai jamais rien pigé C'est pire que GTA Euh ouais Alors voilà Maintenant au niveau des vrais objectifs Et j'ai vraiment trop hâte Bah déjà ça va être de savoir piloter correctement un avion Quand j'étais petit je savais bien faire Euh Mais c'est comme tout C'est à dire que j'ai oublié Donc voilà Mais ça va être bien évidemment De survoler des lieux Dont j'ai envie Particulièrement Et je sais même pas par quoi je vais commencer Mais ce qui est sûr c'est que Quand j'aurai le jeu en ma possession Et ça me fait peur Et en même temps ça me fait plaisir Et rien que d'en parler J'ai les frissons Et j'ai envie de pleurer Non quand même pas Mais en fait je vais passer du temps Considérable sur ce jeu Mais plus que je n'en ai jamais accordé A un autre jeu Parce que Ça parait incroyable ce que je dis Ce que je veux dire c'est que Je vais y jouer Tous les jours Toute la journée Mais en plus de ça La nuit Et là c'est ça que ça devient un petit problème C'est que Je sais que Mais tant mieux C'est les vacances Faut en profiter Mais je sais que voilà Euh Bah Est-ce que je vais réussir A faire mes vidéos Comme je l'entends ou pas Ou est-ce que je vais juste Faire une overdose De Flight Simulator C'est ça Ça m'inquiète un peu Parce que voilà J'ai du contenu vidéo à vous faire Alors sur Flight Simulator Pas de problème Mais voilà Eurotruck Minecraft J'ai d'autres séries Tu vois Et j'ai peur d'être Trop à fond sur Flight Simulator C'est ce qui va arriver Euh Je vous le dis C'est la merde Donc ouais Mes objectifs Ça va être de survoler Déjà faire le tour de la terre Faire tout ce que je peux faire Evidemment Ça c'est d'une évidence Euh Mais voilà J'ai des lieux très précis Notamment Et je pense que je le ferai Assez régulièrement Parce que vous savez Que chaque année En fait Je pars en vacances En Charente-Maritime Et sauf cette année Voilà Donc Bah cette année Ce sera sur Flight Simulator Je vais survoler Mes plages Parce qu'elles sont à moi Je les ai payées Je les ai achetées D'accord C'est mes plages privées Mais je vais survoler Les plages Voilà Royance Saint-Georges de Didone Tous ceux qui connaissent Le coin là-bas Je vais me poser sur le sable Non je pense pas que c'est possible Ça ne marche pas Mais bref Voilà je vais survoler ça Je vais évidemment survoler ma maison Alors ça évidemment Je vais pas le faire en vidéo Parce que sinon Vous allez savoir où j'habite C'est débile Mais par contre Voilà je vais survoler Tout ce qui est Strasbourg Tout ce qui est mon Alsace à moi Tout ce qui est Charente-Maritime Tout ce qui est Paris Tout ce qui est Marseille Bon je vais faire toute la France C'est pas compliqué Mais voilà Mes gros points prioritaires C'est la Charente-Maritime Et l'Alsace Après ça Il y aura tout ce qui est J'aimerais voir la zone 51 J'aimerais voir la Corée du Nord Et j'aimerais voir Après tous les Etats-Unis J'aimerais la faire Tout ce qui est Los Angeles J'ai envie de me refaire Bah en fait j'ai envie de me croire Sur GTA en fait Tu vois Alors là par contre Je suis désolé mais Les distances de sécurité Je vais devoir Malheureusement me mettre à gauche Et faire chier tout le monde Parce qu'on est pas bon du tout là Donc ouais J'ai vraiment envie de me croire Sur GTA Et de me croire Dans la vraie vie à Los Angeles Sur rouler Los Angeles Vous savez quoi C'est con mais New York Ça me dit absolument rien Mais bon j'irai de toute façon Ça doit être très beau Mais ça me dit rien du tout Moi c'est vraiment Los Angeles quoi Donc Los Angeles Voilà Voir le Mexique Voir en fait tous les pays L'Afrique et tout Ça doit être très beau Avec la chaleur Tous les continents chauds Et tout Voilà Voir même en Antarctique Partir en Antarctique J'ai reçu un achievement Tour historique Voilà Vous le voyez pas A cause de ma caméra Mais je vous le dis Enfin voilà Il y a tellement de choses à faire J'ai envie d'apprendre De plus en plus Je pense qu'évidemment Je vais commencer Très soft Avec vraiment Le mode de difficulté simple Parce qu'en fait Il y a plusieurs modes de difficulté Sur le jeu Par exemple pour les novices Et puis pour les professionnels Etc Donc je vais augmenter Crescendo les paramètres Et puis après Je vais augmenter Crescendo les avions C'est à dire que je vais vraiment Commencer avec un petit coucou Tout simple finalement Parce que bah voilà C'est pas du premier coup Que tu peux piloter un Bing Un Bing Un Boeing Un Airbus Tout ça Tu vois c'est Non mais les gars C'est un simulateur quoi Je veux dire C'est très compliqué De faire tout ce qu'on veut Donc voilà Alors Montpellier C'est à gauche Donc faut que je prenne à gauche On est bien d'accord Je comprends Je comprends Je comprends rien au GPS On va voir Qu'est-ce qu'il me dit J'arrive pas à voir Ouais La personne C'est bon Toujours suivre le panneau Montpellier Donc voilà Mes points prioritaires Zone 51 Enfin en premier lieu Charente Maritime Strasbourg Zone 51 Corée du Nord Et America Et puis après Tout le reste du monde Ça c'est au niveau Des objectifs De mes objectifs De conquête Après voilà Niveau objectif Bah simplement Savoir piloter De plus en plus d'avions De gérer de mieux en mieux De réussir Les décollages parfaitement Les checklists Les atterrissages Bien gérer tout ça L'ATC Savoir quoi faire Quoi répondre Comment gérer une situation Incongrue Enfin voilà M'améliorer quoi J'ai aucune envie D'être pilote d'avion Dans la vraie vie Mais voilà C'est justement Un grand plaisir De pouvoir De pouvoir essayer ça Comme ça Grâce à un simulateur Donc voilà Tout simplement La voiture Qui double par la droite C'est un scandale Bon en même temps Dans le camion Qu'est-ce qu'il fait Au milieu Je ne sais pas Ça c'est vraiment Du grand n'importe quoi On va essayer De rester RP Un petit peu quand même Donc je vais éviter De le doubler D'accord Je vais rester tranquillement Je vais le laisser Se rabattre S'il veut se rabattre Et puis voilà Donc voilà Au niveau de mes objectifs Sur Flight Simulator C'est bon Il s'est rabattu Donc voilà Écoutez Est-ce que Maintenant c'est à moi De vous poser la question Dites-moi en commentaire Est-ce que vous Flight Simulator 2020 Vous intéresse Et si oui Parce que je sais Qu'il y en a beaucoup Quels sont justement Vous, vos objectifs Pour Flight Simulator 2020 Qu'est-ce que vous allez faire Et aussi Parenthèse Un des objectifs que j'ai C'est de vous proposer Du contenu qualitatif dessus J'espère vraiment Pouvoir y arriver J'espère vraiment Pouvoir réussir A vous proposer ce contenu Il y a une voiture Qui a failli me rentrer dedans Mais c'est de ma faute Je suis désolé Voilà J'ai à peine vu Ces phares derrière Ça m'a fait un petit peu peur Donc voilà N'hésitez pas A me dire en commentaire Et n'hésitez pas A me suivre sur Instagram M.ColoOff Le lien est dans la description C'est ici que du coup Je vous demande C'est ici que vous me donnez Tout simplement En fait c'est simple Je vous mets une story En mode voilà Vous voulez que je vous parle de quoi Dans le prochain Eurotruck Voilà Et c'est là que vous mettez Et puis je choisis Un des trucs Et ne vous inquiétez pas De temps à autre Je vous demanderai directement Sur Youtube On va un petit peu varier Voilà les réseaux sociaux Les réseaux sociaux Donc voilà N'hésitez pas à me suivre Sur Instouch Également sur Tweetouch Même si sur Twitter Bah il y a Sur Twitter je suis actif Mais il n'y a pas grand monde Qui me follow Donc c'est pas non plus Le réseau social Le plus privilégié Mais vous pouvez me suivre Sur tous les réseaux sociaux Tout est dans la description Péhage à 800 mètres Très bien Je vais mettre mes pleins phares Il y a des voitures en face Je ne peux rien faire C'est incroyable Alors l'autre là Avec sa bagnole jaune Il est passé Genre nickel Allez Et on arrive bientôt A destination On va découvrir Montpellier C'est ça A chaque fois Je crois me tromper Mais c'est bien ça C'est Montpellier Le péage Combien il va coûter Parce qu'il faut rajouter à ça 16 euros Je vous rappelle que voilà Je me suis trompé tout à l'heure 10 euros plus 6 euros Ça fait 16 euros Et oui Je sais faire des calculs Laisse moi aller à gauche mec Laisse moi aller à gauche gros Et bon C'est très dangereux ce qui se passe Dans la vraie vie Ça n'arrive pas comme ça 58 euros Et bah ça fait beaucoup C'est incroyable Putain mais quel fils de pute Eh je l'ai vu venir Excusez moi Excusez moi mais je l'ai vu venir Je le voyais pas dans le rétroviseur Je pense que vous l'avez remarqué Mais je l'ai vu venir Je savais qu'il y avait un truc Et c'est la même voiture Qui m'a doublé tout à l'heure C'est la même voiture Qui m'a doublé tout à l'heure Enfin il m'a doublé C'était normal Mais je veux dire C'était le J'avais fait la réflexion Enfin bref Eh ça y est Quand je m'énerve Je dis des trucs Qui n'ont aucun sens Qui n'ont aucun intérêt A être dit Mais c'était très dangereux Ce qu'elle a fait On est bien d'accord Et là j'étais pas fautif J'avais vraiment vérifié Mes angles morts Le rétro Hein Faut arrêter De se foutre de ma gueule Allez J'ai oublié Qu'est-ce qu'on transporte Ah oui on transporte Des camionnettes Braco Voilà C'est incroyable Tiens on va les voir aussi Bon ça doit être fermé Si jamais il y a des concessions Mais on va voir Les points d'interrogation Dans la ville Avant de le rendre Parce que là regardez Il me reste combien de temps Il me reste 4 heures Tu vois Donc tranquille La livraison attend Ça attendra On va voir S'il y a des points d'interrogation Alors Ah Montpellier Ça a l'air d'être Pas mal grand quand même Ça y est Montpellier découvert J'ai reçu un nouveau succès Bon voyage 6 sur 29 Très bien Raptour Incroyable Pourquoi ça freine devant Yaya Yaya Voilà Cette phrase n'avait aucun sens Mais voilà J'avais envie de le dire C'est beau Je dis ce que je veux Alors Là il faudra que je prenne tout de suite à gauche Par contre Ouais c'est ça Ok J'espère que La manoeuvre n'est pas très chiante Parce que j'ai une remorque Très chiante Pour le coup Alors Est-ce que ça passe derrière Ça passe Et j'ai bien peur De la manoeuvre Ah c'est bon C'est parfait Ça c'est évidemment Mes manoeuvres préférées Vous l'aurez compris Alors On va se mettre bien Bam En tout cas J'espère que vous aurez passé du bon temps En ma compagnie Que la conduite Aura été agréable Et merci d'avoir suivi cette vidéo Si elle vous a plu N'oubliez surtout pas Le pouce bleu A chaque fois je n'arrive pas A me caler Je comprends pas Je ne comprends pas Ah oui d'accord Maintenant je comprends mieux pourquoi J'étais juste pas bien en fait Voilà Tac Et puis là Faut que je recule On voit pas grand chose Je suis désolé Ah merde Je me suis trompé de sens Ça me saoule ça Quand tout est inversé Comme ça C'est pas Ah bah J'aurais pu me garer Ah bon En fait le camion Il a pas besoin d'être bien mis C'est incroyable Attendez C'est juste la remorque Je suis en train de découvrir Un nouveau truc sur Eurotruck Ah ouais En même temps la remorque N'est pas bien mise non plus Voilà Voyons voir ce que ça va nous donner 335 kilomètres Excellent 5 heures de route Pour un total De 5 497 boules Toujours niveau 4 Et 37 306 euros Très bien Bah écoutez les amis Dans le prochain épisode Bon déjà en off Évidemment vous savez Je vais continuer de rouler De m'amuser un petit peu De découvrir des nouveaux endroits Enfin du coup les points d'interrogation Voir un petit peu les concessions J'évite de trop explorer hors vidéo Mais en tout cas les points d'interrogation J'essaie de les débloquer Et puis me faire un petit peu d'argent Donc voilà On se retrouve très vite Pour de prochaines vidéos Merci beaucoup de l'avoir suivi N'oubliez pas de me dire en commentaire Si ça vous intéresse ou pas Ce genre de vidéos Si elles sont plus longues Ou si vous les préférez plus courtes On se retrouve très vite Donc pour de prochaines vidéos C'était M.Colo Des bisous à tous Ciao tout le monde